Salut tout le monde, c'est Largoé, on se retrouve avec mon ami le panda derrière moi pour une nouvelle vidéo sur Minecraft 1.14 et du coup je vais vous présenter la 1.14 enfin pas la présenter, mais surtout je vais tester la 1.14 avec vous, donc pas en mode survie mais pour le moment juste, tout simplement on va la tester, bah voir les nouveautés comme ça qu'on peut voir frappantes dès le début, donc là j'en ai recensé quelques unes, donc là bon il y a le panda évidemment et là d'ailleurs on peut le remettre amoureux, d'ailleurs si on fistpone un autre panda, sans doute qu'ils peuvent tomber amoureux entre eux oh il y a un bloc de feuilles invisibles je crois que j'ai un bloc de feuilles invisibles oui peut-être, bon c'est pas grave, ok j'ai un arbre invisible ici, c'est parfait bon c'est pas grave, donc là on a un autre panda qu'on peut faire spawn et là on va les accoupler, vas-y accouplez-vous parfait, oh ils veulent pas, oh merde ils sont du même sexe c'est ça, vous êtes du même sexe, c'est ça vous voulez me dire ça, pourtant vos yeux ils sont différents là en fait donc je vois pas pourquoi vous dites que vous êtes du même sexe c'est totalement faux, bon bref, c'est pas grave et là on les voit se tortiller la tête, ils sont en train de se défoncer la tête le coup juste pour manger, voilà donc c'est des pandas les pandas qui se défoncent la tête pour manger c'est parfait, ensuite les villageois, les nouveaux villageois avec leurs nouveaux trades, donc bon celui-là il veut pas celui-là non plus, ils veulent pas ceux-là en fait donc on sait pas pourquoi, mais ils ne veulent pas et d'ailleurs là on a pas entendu le bruit quand ils mangeaient ça fait 3 ans que tu manges mec tu t'arrêtes pas de manger à un moment l'autre il a arrêté de manger mais pas lui bon ok bon bah fini de manger alors si t'as pas fini ou alors t'es hyper lent, voilà et là du coup on a un villageois où là on a les trades qu'on peut choisir donc là on a potato par exemple potato, potato, j'en prends voilà beaucoup donc ils ont changé le pack de textures d'ailleurs parce que options, ressources pack, là on a le nouveau voilà et on a un ancien ici, programmer art pour voir les anciens looks à quoi ressemblait Minecraft avant ce nouveau pack de textures qui est propre à 1.14 là on peut cliquer ici ou alors enfin on peut cliquer là ou alors on déplace si vous cliquez là hop, ça met automatiquement ce que vous avez vous pouvez choisir ensuite là vous avez l'XP du farmer donc il faut arriver jusqu'à la fin là c'est ce qu'on va gagner au prochain échange en fait la barre blanche la barre verte c'est ce qu'on a déjà si je l'enlève on voit qu'on l'a toujours alors que la blanche non et là il faut arriver à la fin pour débloquer des nouveaux échanges donc là voilà si on monte on peut hop voilà se reprendre ça se remettre ça voilà comme ça on lui demande plein de fois ça des potatoes et là hop bon il est à court apparemment non il est pas encore à court vous voyez donc hop merde toujours pas normalement si voilà ah bon ah ouais si ok voilà normalement il faut quitter l'inventaire comme ça là on a les particules et puis là il va pouvoir monter et là voilà il nous a débloqué d'autres échanges donc par exemple pumpkin pie où là on peut en prendre plusieurs là on appuie le craft on peut retourner là dessus par exemple on clique voilà et là ça va nous mettre automatiquement alors que si on clique là ça met l'émeraude voilà donc ça mais c'est plutôt cool c'est plus simple qu'avant donc les villageois ils sont bien mieux parce qu'en fait ils vont pouvoir s'adapter là ici ils ont en plus donc les villageois en fait ce qu'ils ont en plus c'est qu'ils ont là par exemple là ils ont ils ont des emplacements spéciaux dans leur village si vous s'ils ont un village à eux il y a un emplacement spécial pour leur type de métier en fait parce que par exemple les mineurs ils vont éliminer donc voilà ils vont éliminer dans une mine là les farmers du coup ils ont leur emplacement pour pour farmer enfin pour farmer pour pour récolter du blé et tout et on a même là un nouveau bloc c'est un compost où ils peuvent mettre voilà c'est mettre l'herbe voilà mettre de l'herbe dedans comme ils veulent après du coup ah ok j'avais j'avais le panda il était à l'envers tout à l'heure je vais vous le montrer mais bon il est plus à l'envers maintenant d'ailleurs je sais pas ce que t'as fait de l'autre panda là ton pote panda il s'est barré ouf tu l'as tué ou tu l'as mangé qu'est-ce que t'as fait de lui c'est c'est le panda trop gourmand il a mangé son pote bon ok ensuite du coup on a d'autres mobs donc là wandering trader donc ça c'est un trader il se met invisible même la potion quoi en gros il arrive vous le faites apparaître il boit sa potion il devient invisible lui pas sa potion et ensuite il rend sa potion invisible et ensuite vous le détectez plus parce qu'il n'y a pas il n'y a plus de particules c'est abusé ça donc là il y en a deux qui se baladent un lama de trader voilà donc c'est un lama spécial pour les traders on entend le trader d'ailleurs normalement ensuite on a voilà pillager ça c'est le mob qui va attaquer les villages et et voilà c'est comme un c'est c'est comme un illager normalement un illager non c'est pas marqué illager ok bon bah c'est comme un vindicateur je crois il me semble que ça s'appelle et du coup il va il va pouvoir vous attaquer votre village sans aucun dans le plus grand dérespect et vous allez être dégoûté voilà ils se ressemblent en fait les deux donc voilà c'est le vindicateur en tenue de combat avec une arbalète d'ailleurs il y a une arbalète en plus donc on a le panda on l'a déjà montré et on a ensuite en plus de ça on a d'autres mobs qui sont juste là voilà donc bon pas villager vu que villager du coup c'est déjà montré mais en fait si vous faites spawn un villageois là hop ça le fait devenir normal jusqu'à ce qu'il aille dans une maison spéciale et là il devra devenir différent normalement au bout d'un moment bon là il va se faire tuer par l'autre mais bon c'est un détail à part lui aussi d'ailleurs voilà mais lui du coup il va attaquer principalement les villageois avec son mob de prédilection qui est le alors c'est un ravageur voilà le ravageur qui est putain il est énorme c'est un mob énorme faites gaffe avec les enclos vous pouvez pas trop le mettre dedans parce que j'ai testé tout à l'heure mais je crois qu'il peut se paraît facilement des enclos même sans sauter voilà donc faites gaffe avec vos enclos mais là voilà il va attaquer avec ça il sera à dos de ravageurs un des en tout cas un des pillagers sera à dos de ravageurs et bon il faudra le tuer évidemment vu que ce sera plus dangereux mais sinon il y aura une armée d'autres d'autres pillagers à côté voilà ensuite là on a le fantôme donc là on voilà c'est c'est déjà connu de la 1.13 ça et bah c'est des mobs en fait qui se baladent et qui dès que vous avez passé dormi ils vont vous attaquer c'est au bout de deux jours je crois on n'a pas dormi ils vont nous attaquer et ils vont nous traquer comme ça nous attaquer donc ça va être embêtant il va falloir dormir parce que bah ouais il faut au bout d'un moment quoi si on dort pas assez on meurt c'est pareil ici en fait voilà ils ont dû faire la même chose pour ça ah bah voilà là il veut des caresses voilà c'est ce que je disais c'est juste après qu'il ait mangé je crois du petit doudou ah non il voulait juste un clic droit sur lui c'est c'est comme ça qu'il appelle une caresse juste un clic droit ok on va le retient ensuite on a d'autres blocs de décoration donc là on a le feu de camp par exemple voilà est-ce qu'on peut s'enflammer dessus c'est une expérience à vivre ensemble et oui on peut s'enflammer dessus non juste prendre des dégâts mais pas s'enflammer et bon il y a l'autre voilà il y a un peu méchant le ravageur il m'a quand même one shot on va rien dire quand même mais il m'a one shot quoi le ravageur donc il est plutôt puissant ces mobs voilà donc là mon village était par là mais c'est pas grave si on va pas le retrouver donc on a aussi d'autres d'autres blocs mais on va voir plutôt plus que les blocs je les connais pas exactement on va voir plutôt les armes grosse beau donc ça c'était un point 13 aussi et là grosse beau on peut avoir une mitraillette en fait normalement normalement c'est une mitraillette en fait donc il faut voir arrow s'il y a moyen de se mettre plein de flèches se mettre en game mode survie voilà on se met en game mode survie et là voilà ça met ouais en fait c'est comme un arc normal mais du coup c'est différent et ça doit être plus puissant genre là on va voilà on va essayer d'attaquer plus loin ah ok non voilà ok là c'est pour prendre la puissance et après vous cliquez une seule fois et pouf ça démonte le mob voilà donc voilà donc pour moi ça me va pour la présentation c'était une présentation plutôt rapide mais une présentation quand même et c'était juste pour que je teste la 1.14 avec vous donc voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était Dargo tchuss Sous-titrage ST' 501